For all of us Salut tout le monde c'est Playmo c'est parti pour un build dextérité et foie bien pété Pour la revisite de ce classique j'avais envie de faire un build à la fois axé sur le corps à corps mais aussi la possibilité d'utiliser des incantations et la foudre c'est vraiment un truc que j'utilise très rarement bref je l'évoquais déjà dans ma vidéo des meilleurs builds de foie mais si vous misez tout sur la fois justement les incantations des dragons anciens ça peut être très vite ultra puissant mon but ici c'est d'avoir un truc un petit peu plus équilibré en profitant d'une arme de corps à corps j'ai donc choisi l'ushigatana que je considère toujours comme étant le meilleur katana et en plus on va profiter de sa centre de guerre dégainé ultra puissante faisant de bons dégâts de posture alors je n'ai pas choisi le nagakiba parce qu'il demandait un petit peu trop d'investissement en force et en plus de ça même s'il a une bonne allonge il fait moins de dégâts que l'ushigatana on va évidemment utiliser toute une panoplie d'incantations des dragons anciens la lance de foudre évidemment mais surtout éclair des dragons anciens et électrification de l'arme ça va nous permettre à la fois de buffer notre katana mais aussi d'utiliser une des meilleures incantations on est sur un build quand même avec beaucoup de foie donc pour booster nos dégâts on va utiliser le serment doré mais aussi le cri de chabriri mon but ici est double c'est de pouvoir faire pas mal de dégâts avec mon arme de corps à corps mais surtout avoir des incantations avec une très bonne puissance évidemment en attendant d'avoir l'éclair des dragons anciens qu'on récupère à pharo mazula on va utiliser par exemple la lance de foudre et l'électrification de l'arme je vous montrerai un peu plus tard comment récupérer le brévière pour acheter ses incantations donc avec ce build on va être sur un truc relativement polyvalent sans péter les plafonds de score en terme de puissance d'attaque mais mine de rien notre katana électrifié fait quand même beaucoup de dégâts et l'éclair des dragons anciens elle a aussi pour faire pas mal de dégâts alors qu'on a quand même des stats plutôt contenu dans la foie ou la dextérité ça nous empêche pas de one shot la première phase de maliquette par contre sur la phase d'après il faudra être plus corps à corps ça sera plus efficace l'éclair des dragons anciens ça marche plutôt bien sur les gros mobs mais même parfois aussi sur les petits en fait parfois la hitbox peut complètement faire des dégâts ahurissants alors que par moments ça peut aussi faire très peu de dégâts c'est un peu le côté aléatoire de la hitbox de cette incantation avec godfrey en revanche on est plus sur le katana électrifié et sa sante de guerre et peut-être aussi la lance de foudre lui c'est très compliqué de placer l'éclair des dragons anciens mais c'est ça qui est bien avec ce build c'est qu'il ya une très grande polyvalence on peut répondre à toutes les situations et adapter notre style de jeu l'animation des éclairs des dragons anciens prend quand même un certain temps à s'effectuer et en plus de ça on peut la charger pour faire plus de dégâts elle est en revanche pas prise en compte avec l'icône de godfrey j'ai quand même décidé d'équiper pour la lance de foot par exemple l'oushigatana c'est l'arme de la classe de départ deux samouraïs pour la choper avec une autre classe il faudra se rendre au catacombe funeste le site de grâce le plus proche ça sera la cabane du maître de guerre comme je vous le disais rien ne vous empêche de faire le même build avec le nagakiba il faudra en revanche mettre un peu plus de points dans la force l'oushigatana est en revanche très cool parce qu'il a une bonne puissance d'attaque il demande pas beaucoup de prérequis seulement 15 en dextérité on va l'utiliser avec le saut sacré qui booste les dégâts des incantations des dragons anciens ce saut de granit il faudra le récupérer impérativement avant de finir farum hazula rendez vous à la capitale vous partez du site de grâce qui s'appelle le rempart occidental de la capitale et il faudra tuer le chevalier de l'endel à la lance pour récupérer ce saut sacré alors pour ce bill j'ai plutôt choisi d'utiliser l'électrification de l'arme plutôt que l'éclair draconique de vaik en termes de puissance de buff c'est strictement pareil mais l'électrification d'armes dure plus longtemps donc c'est pour ça que je les choisis et en plus de ça ça consomme moins de mana pour la routine de buff ça va être fiole de salut miraculeux ensuite serment doré et après le cri de chabrérie et pour finir on va pouvoir buffer notre katana avec l'électrification d'armes cette dernière dure du coup je crois 90 secondes alors que l'éclair draconique de vaik va durer 70 secondes ici sur ce golem avec l'éclair des dragons anciens je vais faire quasiment 6000 points de dégâts ils sont un petit peu résistant on va dire à la foudre mais surtout en termes de hitbox on va dire que c'est quand même plutôt fait pour des ennemis un peu large après sur des boss plus petit type malenia ça fonctionne aussi mais parfois ça peut taper à côté pour ce qui est des statistiques moi ici je suis parti avec la classe de départ de bandits ce qui n'est pas du tout opti moi je vous conseille plutôt prophète ou confesseur afin de mettre le moins de points possible dans l'ésotérisme avec mon niveau 130 j'ai donc 40 en vigueur 20 en esprit 20 en endurance 11 en force c'est le prérequis de force pour l'ushigatana 55 en dextérité 9 ans d'intelligence on veut le moins possible aussi en intelligence 40 ans fois en new game plus bas booster la foi 1 ça fera plus de dégâts d'incantation pour les talismans on a donc l'icône de godfrey même si l'éclair des dragons anciens ne profite pas de ce talisman on a le fragment d'alexander le talisman du scorpion de foudre et le talisman en toile des ouailles pour booster les dégâts des incantations alors pour la partie équipement on a donc l'ushigatana en a serré à plus 25 vous voyez qu'avec nos stats on peut quasiment dépasser les 500 points de puissance d'attaque pour une arme si légère c'est plutôt pas mal et en plus de ça on a 160 points de bœuf de foudre ce chiffre il va varier un tout petit peu suivant le niveau de votre saut ainsi les plus rien du tout vous aurez aux alentours de 82 dégâts de bonus de foudre alors qu'avec un saut upgradé ouvrez qu'on a quasiment le double pour le cosplay un petit peu de ce samouraï du tonnerre j'ai choisi le masque d'okina qui donne un tout petit bonus de trois points supplémentaires dans la dextérité ensuite j'ai mis l'armure de chevalier de gaëlmire les gantelets de prélat de feu et les jambières du chevalier limier du coup pour les talismans on a vu ça juste avant et donc dans la fiole de salut miraculeux j'ai donc mis l'alarme fissurée voilée de foudre a forcément ont fait des dégâts de foudre donc ça va booster temporairement nos attaques de foudre mais j'ai aussi mis l'alarme de cristal nous deux fois pour avoir dix points supplémentaires en fois donc ça va booster un petit peu les dégâts de mes incantations donc voilà vraiment par la suite en new game plus par exemple n'hésitez pas à monter la fois pour faire plus de dégâts avec les éclairs des dragons anciens avec la lance de foudre et c'est alors pour tuer mog une fois de plus ça va être relativement simple par contre je vais profiter d'un arc chronique pour avoir cinq points de stade supplémentaire vous allez voir que je vais ici en fait bien booster à ma fois pour faire plus de dégâts avec l'éclair des dragons anciens ça vous donne comme ça une idée du potentiel de dégâts de cette incantation alors oui j'ai électrifié mon arme mais c'était vraiment plus pour le style allez on claque les entraves de mog et donc on va charger notre éclair des dragons anciens donc faut bien rester appuyé pour faire plus de dégâts donc voilà plus de 8000 points de dégâts dites vous que c'est avec seulement on va dire 55 en fois il va donc me falloir trois éclairs chargés pour le tuer mais on peut également le faire avec la compétence de notre katana avec dégainé ça va prendre un petit peu plus de temps je vous ai mis ici un extrait en accéléré donc là le mieux c'est de faire un mix avec 5 dégainé on lui brise la posture ensuite on continue j'ai mis un petit coup d'éclair des dragons anciens et ensuite une dernière cendre pour le finir pour le duo sancto cher ça va être une fois de plus très simple on va déjà les endormir avec le pot hypnotique ce coup ci je trouve que c'est un petit peu mieux de les endormir un petit peu séparés l'un de l'autre parce que techniquement avec notre fiole on a que 50 ans fois je vous laisse imaginer les dégâts qu'on aurait pu faire avec l'éclair des dragons anciens à plus de 70 on va dire deux fois ça aurait fait je pense beaucoup de dégâts et on les aurait passé d'une seule traite ici ça sera pas le cas bon comme d'hab pendant qu'ils tapent leur sieste on a largement le temps de se buffer je vais aussi électrifier mon arme parce qu'évidemment la fin du combat faudra mettre quelques coups pour finir le boss du coup je vais charger mon éclair des dragons anciens vous allez voir qu'on va faire plus de 13000 points de dégâts je vais tuer le premier sancto cher le deuxième va quand même se prendre quelques éclairs dans la tronche derrière je m'avance un peu je remets un éclair des dragons anciens donc là je vais tuer le second et je vais mettre quelques coups avec mon katana pour tuer on va dire pour frapper dans la barre invisible du boss il n'a pas encore vraiment d'époque donc vous pouvez frapper pendant un petit laps de temps on n'a plus qu'à attendre que l'autre neuro pop on se met en position c'est un peu stylé quand même on lui remet une cendre il faudra une deuxième il manquait vraiment rien pour mourir du premier coup et vite fait pour rappel un le serment doré vous le trouverez dans la cabane fétide au mont galmire il faudra donc 25 ans fois pour pouvoir l'utiliser le cri de chabriri c'est 33 ans fois lui se trouve dans un coffre dans la tour de la flamme exaltée juste à côté de l'ascenseur de dectus n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de billes où je mets le cheminement en détail et enfin pour récupérer le brevière du culte draconique il faudra se rendre à l'urna il faudra partir du site de grâce de la cabane de l'artiste ça se trouve juste à côté de la tour divine de l'urna il y a donc un chevalier de l'endel qui se balade il faudra donc le tuer pour récupérer ce brevière donc vous pouvez potentiellement avoir ce brevière très rapidement dans le jeu après ce chevalier quand même difficile à battre tout au début du jeu mais en vrai avec la cendre de guerre déjà du katana c'est faisable et c'est plutôt simple à partir de là vous avez deux options vous pouvez soit donner ce brevière à corinne à la table ronde s'il n'est pas encore mort sinon vous pouvez le donner à myriel à l'église des voeux et vous pourrez ensuite acheter la lance de foudre la foudre ciblée et l'électrification d'armes bon il est temps d'aller humilier radagon et un tout petit peu moins maléniard humilier radagon et un ça humilier radagon et un peu plus de choses humilier radagon et un peu plus de choses Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501